Nous arrivons au terme de notre année universitaire, scolaire, aussi paroissiale, puisque c'est la dernière messe du dimanche soir avant la reprise en septembre. Et pendant tout ce pèlerinage qu'on a fait cette année, on a avancé avec Jésus. Parfois en boitillant, parfois on a eu un peu de mal, on est tombé, on s'est relevé, on a essayé de le suivre comme on pouvait. Et à la fin de cette année de pèlerinage, Jésus nous pose à chacun cette question. Puisque tu as cheminé avec moi, qu'est-ce que tu as appris de moi, pour toi ? Qui suis-je ? C'est une question qui n'est pas à prendre à la légère. Qui est Jésus pour moi ? C'est une question absolument primordiale et on ne peut pas y répondre en trois secondes. On a besoin de passer du temps avec lui. On a besoin de revenir sur ce qu'on a vécu pendant cette année. Ce qui était bon, ce qui était peut-être moins bon. Mais on a besoin de faire en quelque sorte un bilan et de voir comment Dieu était présent dans ma vie et ce que j'en ai compris. C'est le cheminement des disciples, ça. Les disciples, là, dans l'évangile, on est dans le chapitre 16 de Saint Matthieu. Ils ont déjà pas mal avancé avec Jésus, marché avec lui. Ils l'ont vu enseigner, ils l'ont vu faire des miracles. Honnêtement, ils n'ont pas tout compris. Même après la résurrection, ils n'auront encore pas tout compris. Mais ils ont compris certaines choses. Et là, à ce moment-là, Jésus leur demande, pour vous, qui suis-je ? Et c'est un endroit très particulier. Pour ceux qui sont allés en Terre Sainte ou pour ceux qui vont y aller cet été avec le pèlerinage étudiant, c'est dans la région de Césarée de Philippe. En fait, c'est à la source du Jourdain. Le Jourdain, c'est ce fleuve qui donne la vie à toute la région, en fait. Et bien, nous sommes à sa source, où depuis toujours, les dieux de la vie sont adorés. Et donc, autour de cette source, là, c'est une espèce de grotte en plein air, enfin, il y a un trou dans la roche. Et bien, tout autour, on voit des petites cavités avec des petits hôtels à des dieux. Il y a un hôtel au dieu Pan. Il y en a un autre à la déesse Astarté qui était adorée dans le coin, il y a 3000 ou 4000 ans. On est dans un lieu où on adore beaucoup de divinités, de divinités païennes. Et bien, c'est à cet endroit-là que Jésus demande à ses disciples, pour vous, qui suis-je ? C'est-à-dire qu'ils sont entourés de plein de divinités, de plein de choses que les gens ont adorées, que peut-être les disciples, voilà, ils ont un peu de compromission avec. Et Jésus leur demande, pour vous, qui suis-je ? Et il nous pose encore cette question aujourd'hui. Alors que nous-mêmes, nous sommes entourés de beaucoup de divinités, on se fait beaucoup de dieux. À la fin de l'année, peut-être qu'un de nos dieux, c'est la réussite scolaire ou la réussite universitaire, même si en soi elle est bonne. Mais on peut en faire notre dieu, et qui fait qu'on lui sacrifie des choses qui ne sont peut-être pas justes. Il peut y en avoir beaucoup d'autres, il y a toutes les questions technologiques, les voitures, enfin... On se fait beaucoup de dieux, même notre vie affective parfois. On se fait beaucoup de dieux. Au milieu de ça, Jésus nous demande, pour toi, qui suis-je ? Alors, il ne nous reproche pas, parfois, de nos petites idolâtries, parce que Saint-Pierre, à qui il demande ça ? Et Saint-Pierre qui va faire cette merveilleuse réponse, juste après, il va dire des grosses bêtises. Jésus va annoncer qu'il va mourir, et Saint-Pierre va lui dire, « Jamais de la vie, ça ne t'arrivera pas ! » Et Jésus va lui répondre, juste après ce passage-là, « Arrière, passe derrière moi, Satan ! » Vous voyez, bon, donc l'erreur est humaine. Et Jésus ne nous reproche pas nos petites compromissions avec différentes divinités ou avec ces dieux que nous nous construisons. Mais sans cesse, il vient nous redemander, « Et pour toi, qui suis-je ? » Sans cesse, il vient mendier, en fait, notre amour, mendier notre retour vers lui, parce que c'est lui qui est la source de la vie, la source de notre vie. Et sans cesse, patiemment, avec douceur et miséricorde, « Jésus vient nous redemander à chacun, pour toi, qui suis-je ? » Cette figure de Saint-Pierre qui va répondre, cette belle réponse-là, « Tu es le Messie, le fils du Dieu vivant ! » Et il a compris. Cette figure de Saint-Pierre est pour nous un bel exemple, puisque justement, il fait cette superbe réponse. Jésus va lui dire, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas ! » « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église ! » C'est-à-dire qu'il lui donne une mission qu'il dépasse complètement. Juste après, Pierre va dire une énorme bêtise. Jésus va le reprendre un peu violemment. Et encore après, Pierre va le renier par trois fois. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que Jésus donne à Pierre une mission, alors que clairement, Pierre n'en est pas digne. Et Pierre ensuite va faire des erreurs, va se tromper, va aller jusqu'à renier Jésus. Et bien pour nous, c'est pareil. Jésus nous invite à le suivre. Et dans le « Pour toi qui suis-je ? », il y a cette invitation à le suivre, à voir qu'il est au centre de notre vie. Et en même temps, c'est une invitation miséricordieuse. On sent bien qu'on n'arrive pas à le suivre complètement. Mais ce n'est pas grave. Et si on ne se sent pas digne de le suivre, et bien c'est une bonne raison de se rapprocher de lui encore plus. C'est ce qu'on dit juste avant de communier. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je sais bien que moi je ne suis pas digne, mais je compte sur toi et j'ai besoin de toi. » Effectivement, à la fois nous ne sommes pas dignes de suivre Jésus, mais Jésus nous appelle à lui par miséricorde. Et en même temps, on est faible et on sait qu'on n'est pas capable de le suivre. Et là encore, ce n'est pas grave. Et Jésus nous appelle à sa suite. Et c'est ce pierre qui a renié Jésus trois fois qui va devenir la pierre sur laquelle l'Église sera construite. C'est quand même incroyable. Donc pour tous ceux qui se disent « Ben voilà, je ne suis vraiment pas capable, je n'arrive rien à faire, je ne vais quand même pas essayer de m'engager à la suite de Jésus. » Eh bien si, eh bien si. Et Jésus, il agit à travers nos faiblesses. Parce que du coup, on est sûr que c'est lui qui agit. Il y a trois prêtres qui ont été ordonnés hier. Et en tant que prêtre, je peux vous témoigner qu'on est bien faible et on est pécheur. On reste pécheur, je vous l'assure. Ceux qui nous connaissent un peu le savent. Églandine dit oui devant là. Eh bien voilà, nous sommes pécheurs et Jésus agit à travers nous. Et Jésus nous a choisis par miséricorde. Eh bien chacun de nous, chacun de vous, Dieu nous appelle et vous appelle à le suivre. Avec des modalités différentes. Mais chacun, il nous appelle à le suivre. Et si on est pécheur et si on n'est pas capable, ce n'est pas grave. C'est justement, c'est notre confiance et son amour qui feront ce qu'il faut. Donc aujourd'hui nous célébrons cette fête de Saint Pierre et Saint Paul qui les deux ont reçu la miséricorde de Jésus. Saint Paul, vous savez, qui allait à Damas pour aller emprisonner des chrétiens. Et qui va faire cette rencontre très brutale de Jésus sur le chemin de Damas. Cette rencontre tellement brutale et tellement personnelle qu'ensuite il va se nommer lui-même apôtre. Alors que les apôtres, c'est ceux que Jésus avait rencontrés et avait choisis. Donc Saint Paul s'est lui-même donné le titre d'apôtre tellement sa rencontre avec Jésus a été forte. Lui qui persécutait les chrétiens, qui était peut-être le persécuteur le plus aîlé, va devenir le missionnaire les plus aîlé. Saint Pierre qui était peut-être un petit peu lourd d'esprit, on dira, ne comprenait pas tout ce qui se passait, et bien va devenir lui aussi une colonne de l'église, la pierre sur laquelle l'église va être fondée, et a lui aussi un missionnaire zélé. Soit premier Romélie va convertir 5000 personnes. Moi j'en suis pas là. Donc à la fin de notre année, et bien c'est intéressant d'avoir cette grande solennité. Puisque nous avons suivi Jésus pendant toute l'année, voilà, bon gré mal gré, avec un peu de difficulté parfois, en essayant de vivre de sa miséricorde, et bien à la fin de l'année nous avons ces deux figures, qui nous résument en fait notre année. J'ai essayé de suivre Jésus, j'ai pas toujours été très fidèle, j'ai eu un peu de compromission avec un certain nombre d'idoles, voilà, je suis fier de certaines choses, un peu moins fier d'autres, et bien Jésus m'appelle à le suivre, toujours de plus près. Je m'en sens pas capable, je me sens pas digne, et bien tant mieux. Au moins je sais que c'est par miséricorde que Jésus m'appelle, et pas grâce à mes propres talents, qui sont assez réduits. Il est temps du coup de penser à ce qu'on va faire l'année prochaine. Et puisqu'on a suivi Jésus, et puisqu'il nous appelle à nous mettre à son service, je vous propose de réfléchir à quelle manière vous pourrez vous mettre, avec un talent peut-être, avec un peu de temps, au service de Jésus. Ça, ça se fait en particulier dans la paroisse, et dans la vie paroissiale. Nous faisons partie de l'Église, nous sommes l'Église, chacun de vous, vous êtes une pierre de l'Église. Et bien Jésus vous appelle, chacun à pouvoir vous mettre à son service, de manière évidemment raisonnable et raisonnée, mais en même temps un peu généreuse aussi. Je vous invite à pouvoir réfléchir à ça. Nous avons tous des talents qui sont différents. Vous avez vu, nous, nous avons une chorale, en fin d'année, c'est un peu la Bérezina, il y en a beaucoup qui sont déjà partis. Donc nous avons besoin de gens qui savent chanter. C'est pas là où on va apprendre à chanter. Et si vous avez ce talent, qui est pris à être cultivé, vous êtes les bienvenus. Nous avons besoin de musiciens, nous avons besoin de personnes qui seraient capables de se former pour la sono. Nous avons besoin de personnes aussi qui seraient disponibles pour accueillir les autres. Il y a une multitude de petits services qui ne prennent pas forcément beaucoup de temps, mais qui peuvent être comme un petit engagement à la suite du Christ. Jésus, eh bien j'ai un petit talent, j'ai un petit peu de temps, eh bien je te le donne. Je me mets à ton service avec confiance et voilà, toi tu en feras ce que tu veux. Je vous invite donc à réfléchir à ce petit don que vous pouvez faire à Jésus à la suite de Saint Pierre et Saint Paul, à la suite de tous ces apôtres qui ont suivi Jésus, qui lui ont donné leur vie. Voilà, je ne vous demande pas tout de suite de lui donner votre vie, mais de réfléchir à ce qui serait juste et bon de lui donner. Et ça, Jésus vous le dira dans votre cœur. Ce que Jésus nous appelle et nous demande de faire, en quelque sorte, il nous aide à le réaliser. Il nous donne déjà ce qu'il nous demande. Donc il n'y a plus qu'à le suivre et à dire oui. Eh bien à la fin de cette année, nous allons rentrer dans les vacances, nous allons rentrer dans un temps de repos. Je vous invite à pouvoir passer du temps avec Jésus, Jésus qui est la source de notre vie, qui est la source de toute vie. Je vous invite à pouvoir réfléchir et peut-être lui demander ce qu'il veut pour vous l'année prochaine. Ce petit temps que vous lui donnerez, ce petit service que vous ferez pour lui et pour la communauté, pour l'Église entière. Et je vous garantis que le Seigneur bénira ce don au centuple. Amen.